Français, vous avez vraiment la mémoire courte. Toutes les mémoires, les Français... N'a aucune pudeur et n'a aucune mémoire. La mémoire courte. Les gens ont la mémoire courte, mais je... Voilà, c'est comme ça, je leur en veux pas, moi. La mémoire courte, t'as vu ? C'est genre une technique ancestrale de ton cerveau, pour oublier que tu laisses en permanence une carte Platinum Sponso par tes impôts à des enculés, quand déjà tu prêterais pas taquettes à ta meuf, alors qu'elle, elle t'inspire un peu plus confiance. Mais le problème avec la mémoire courte, c'est que ces mêmes enfoirés, ils ont pas le choix non plus, car comme t'as tendance à les oublier, ils contournent tes techniques de taux de défense en se greffant en permanence comme des morpions sur les testicules des principaux médias, comme ça quand tu veux taper une turlute à la propagande, t'es sûr de les apercevoir en train de faire coucou. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Sauf que non, la vie c'est une salope, y'a aucune surprise, tu sais toujours sur quoi tu vas tomber dès que t'ouvres la grande boîte à fils de pute, ou quand t'ouvres un magazine, ou quand t'allumes la radio. Tu me crois pas ? Ben t'as bien raison, du coup j'ai appris que le CSA produisait des bulletins tous les 15 jours pour mesurer les temps de parole dans les médias mainstream, alors on a qu'à les vérifier toi-même. Bon je t'épargne les détails, t'as le lien en commentaire, parce que le CSA il cache le fruit de son travail dans les tréfonds de son site de merde que tu prends aucun plaisir à visiter. Comment ? Tu crois que c'est fait exprès ? Ben tu penses ce que tu veux espèce de petit complotiste de merde ? Moi j'ai pas dit ça. Mais bon du coup, tu notes cette putain d'adresse et le CSA devient ton nouveau meilleur ami, car tu tombes alors sur toute la comptabilité de la liberté d'expression, dans les magazines la radio la télé et tout, avec des logos couleur du plus bel effet, et comme t'as l'air de trouver ça très très intéressant, on va regarder par exemple le partage du temps de parole dans les journaux de la radio durant le dernier semestre, car le bulletin vient du Walna comme par hasard de sortir. Déjà, y'a de quoi devenir super saïan en deux minutes, quand tu vois que c'est classé par ordre alphabétique bordel et pas par ordre décroissant de temps de parole, et sans total bien spure la putain de toi, pour que t'aies à te taper les calculs tout seul comme si t'avais que ça à foutre. Bon puis du coup tu peux faire des comparaisons, et constater qu'entre les républicains et le parti socialiste, le gouvernement et Emmanuel Macron, dont tu t'aperçois au fil des tableaux qu'il est le seul mec qui représente son parti de merde en marche, il truste ta E4, 80-90% du temps de parole des politiciens. D'ailleurs Macron il s'emballe avec, le train de la comptabilité du CSA roule sur le Luxembourg de son indifférence, et il cumule le temps de parole à lui tout seul que s'il était un petit pays. Et comme tu le vois un peu partout, tu t'en rends même pas compte mais t'as l'impression que c'est un type important, alors qu'en fait c'est juste un dant qui encostare sur mesure qu'il baise une vieille, avec les dents tellement longues qu'il raye le parquet du centre de la terre, et que tu connaissais pas il y a 5 secondes avant que Jacques Attali fasse une passe décisive à François Hollande durant la finale de la Coupe de France des Chiens de la Casse. Bref, je te prends pas plus de temps parce que c'est très précieux, mais justement, quant à 5 minutes, hésite pas à en utiliser un peu pour demander quelques explications au CSA, sur par exemple pourquoi malgré leur représentativité proche du néant c'est toujours les mêmes têtes de traîtres en sueur que tu vois à la télé. Moi tu vois, ça fait 15 jours que j'envoie un mail tous les jours et que j'ai toujours aucune réponse, alors que je demandais juste pourquoi c'était aussi difficile d'accéder à ces données qu'à la culotte de Christine Boutin. Mais je perds pas espoir, parce que depuis pas longtemps tu peux envoyer des mails à l'administration, et l'administration est obligée de t'envoyer un accusé de réception et de répondre à ta demande dans un délai limité. Et je t'encourage d'ailleurs à la troller jusqu'à ce que mort s'en suive, en n'hésitant pas à demander à ton maire ou ton député pourquoi il continue de t'enculer avec son cumul de mandats ou ses autres pratiques nictaméristiques. C'est à la portée du premier connard venu, alors t'entends, bouge ton cul et fais ce petit travail de merde parce que c'est pas les journalistes qui vont le faire pour toi, eux ils sont trop occupés à sucer la bite des favoris dans la grande course à l'échafaud. D'autant qu'avec la réforme du temps de parole en période d'élection qu'on nous a pendu il y a pas 6 mois, t'as pas fini de voir des clones de 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 clones à la télé jusqu'à ce que t'en puisses plus. Norage du pointage. Soyez témoins !